Salut l'équipe, bienvenue dans Fight Plus, le petit podcast qui t'en dit plus sur les sports combat à la Réunion et dans l'Océan Indien. Donc aujourd'hui, on reçoit une championne, Samantha Jean-François. Samantha, comment il est ? Elle est la même, tranquille. Elle est la même ? Elle est là. Donc tu nous confirmes, tu es bien en métropole ? Oui, exactement. Je suis à Martigues. À Martigues, c'est ça ? C'est ça, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le sud de la France, à côté de Marseille. Tout à fait, à 20 minutes. C'est vraiment un grand honneur pour nous, UFC TV, de te recevoir sur notre petite chaîne. En premier lieu, déjà, félicitations pour avoir su conserver ton titre de championne du monde. C'est tout récent. Est-ce que l'émotion commence à redescendre ou tu es toujours sur ton petit nuage ? Non, après une semaine, l'émotion est redescendue puisqu'on a fêté ça ce week-end. Et puis, je commence à me rendre compte de certaines choses. Donc voilà, c'est que du positif. C'est très, très bien. En tout cas, ça fait quand même briller les yeux de pas mal de monde sur l'île, que ce soit des plus jeunes, des filles ou des garçons. Donc vraiment, un grand bravo. Toi, la suite, c'est quoi pour toi ? C'est déjà de te remettre sur une préparation avec déjà un combat dans le viseur ? Ou digérer ça ? Et c'est quoi la suite ? Non, effectivement, j'ai déjà repris l'entraînement. J'ai fait quelques jours de récupération. Et vu qu'il n'y a pas de séquelles après ce combat, il n'y a pas de blessures. Donc on va dire que je fais une continuité de préparation physique pour aborder la deuxième défense de ceinture au mois de juillet. D'accord. Donc tu as déjà une date de positionnée avec l'hexagone pour le mois de juillet. Tout à fait. Tu peux nous dire un petit peu le lieu, le rendez-vous, que tes fans puissent déjà booker la date ? Bien sûr. Ce sera à Orange. Alors la date, je ne l'ai pas en tête, mais je sais que c'est au mois de juillet. D'accord. Et c'est à Orange. C'est chouette parce que le mois de juillet, il n'y a pas tant d'événements que ça. En plus, c'est dans le sud de la France. Oui, et c'est pendant les vacances. Donc si je peux mobiliser du monde pour venir me voir, c'est top. Bon, c'est top. Moi, je serai en métropole. J'essaierai de faire le déplacement. Au niveau de ta fan base, est-ce que tu arrives à développer une base de fans ? Que ce soit à La Réunion ou dans le sud de la France, il y a des gens qui se déplacent quand tu combats ? Alors là, j'ai été assez surprise sur Poitiers parce que lorsque j'ai combattu, j'ai entendu les paroles des Réunionnais qui étaient là. Donc ça fait très, très chaud au cœur. J'ai reçu énormément de messages sur mon Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc ça fait énormément plaisir. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. D'ailleurs, je m'en excuse parce que j'étais débordée. Et c'est vrai qu'avant un combat, je fais vraiment abstraction des réseaux sociaux. Mais oui, là, j'ai vraiment un bon quota de Réunionnais qui me suit. Et puis comme j'ai dit, quand je combats, c'est un peu pour l'île de La Réunion aussi. Donc quand je vois qu'il y a des Réunionnais qui, après le combat de Poitiers, ils viennent me voir, ils font la photo, ils me serrent dans leurs bras en disant, où on représente La Réunion, qu'Afrine, c'est bien, ça fait chaud au cœur. Franchement, oui. Donc du coup, tu peux nous livrer un petit peu ton historique, ton parcours sur La Réunion. Et voilà, quels sont tes souvenirs finalement que tu gardes de ton parcours à La Réunion ? Alors, quand tu dis parcours, tu parles de parcours sportif ? Ouais, ton parcours de vie finalement. C'est quoi les images que tu retiens finalement de ta vie à La Réunion ? Là, tout de suite, là, si j'ai une image qui me vient, c'est vraiment la première fois où j'ai posé mes pieds sur un tatami. Ce n'était pas du tout prévu, c'était au hasard de toute chose. Et finalement, quand je vois où je suis aujourd'hui, je me dis, j'ai bien fait de sauter le pas. Voilà, j'ai bien fait d'y aller alors que j'avais un peu d'appréhension. J'étais un peu timide, etc. Et finalement, je me dis, aujourd'hui où je suis, j'ai bien fait de rester sur mon propre avis, d'y aller et de ne pas réfléchir. Donc, ce n'est pas une légende, c'était pendant un cyclone. Tu voulais occuper le temps, c'est ça ? Et tu t'es dit, je vais aller batailler un petit peu et je vais monter sur un tatami, c'est ça ? Alors, je pense que c'est plutôt moi le cyclone dans tout ça, mais c'était vraiment un hasard. C'était où ? Je n'étais pas du tout branchée sport de combat, pas du tout. Et pourtant, toute ma famille a un jour mis des gants. Mais moi, ça ne m'intéressait pas vraiment. Après, j'ai toujours été un garçon manqué, etc. C'était un cours d'initiation que j'ai fait à Saint-André, chez un ami, dans un garage. Pour vous dire, c'était quelque chose de complètement informel. Et finalement, ça a été une révélation. C'était qui ce moune-là ? Ah, secret, je ne veux pas dire ça ? Ah, on ne veut pas dire bon, dis pas alors. Non, ben les bons... On ne le fait pas. Ok. Je comprends. Mais du coup, ton parcours de sportive, avant de mettre les gants, avant de monter sur un tatamiste, c'est quoi ? Parce que là, quand on voit ton niveau de préparation physique, ton niveau athlétique nécessaire pour atteindre ce niveau MMA, tu as eu forcément un parcours de sportive accompli avant de mettre les gants. C'était lequel, s'il te plaît ? Pas du tout. Avec la génétique, alors ? Ah ben oui. Alors, j'ai fait beaucoup de sports collectifs, j'ai fait beaucoup de natation, de choses comme ça, mais rien à voir avec les sports de combats. Je suis vraiment tombée dedans comme ça, par hasard. 100% loisirs en sport ou tu faisais un petit peu de compétition ? Au tout début ? Ouais. En fait, j'ai commencé et je me suis dit, ce serait dommage. J'ai vu que j'avais quand même des compétences et des attributs physiques qui étaient faits pour ce sport. Donc, quand j'ai fait le cours d'initiation, j'ai voulu tout de suite me lancer dans la compétition. Je ne suis pas vraiment passée par l'étape loisir. Ok. Donc, ce déclic motivationnel qui t'a poussé à finalement adhérer à la pratique du MMA parce que ce n'est pas commun quand même déjà de se lancer dans le MMA. J'ai envie de te dire aussi, pour une femme, on pourrait y venir par la suite sur la thématique du sport féminin. Mais qu'est-ce qui fait que tu as embrassé la pratique de pratiquante de MMA ? C'est quoi qui t'a motivée finalement ? Ce qui m'a motivée, c'est le dépassement de soi parce que j'avais toujours l'impression que je n'arrivais pas au bout dans les disciplines que j'ai faites avant. La natation, le cross, le basket, le handball, je suis passée partout, même le tir à l'arc. Et finalement, je n'arrivais pas à trouver les limites en fait, les limites. Et dans cette cage-là, je sais où elles sont. Donc, c'est vraiment le sport, le dépassement de soi qui m'a permis d'intégrer ce sport, je pense. Et on va toujours au-delà. Il y a toujours une amélioration, que ce soit technique, physique. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. On n'est jamais au top niveau. À chaque fois, il y a quelque chose à améliorer. À chaque combat, il y a des choses à perfectionner. Donc, c'est génial. C'est génial. Dans l'idée de pousser tes limites et les trouver, est-ce que tu as eu des modèles, toi, dans ton parcours de femme sportive ou de réunionnaise qui t'ont motivée ? Pas, non, pas spécialement. Non, pas spécialement. J'ai voulu créer mon idole, c'est-à-dire moi. Non, je déconne. Non, mais à ce niveau-là, il n'y a plus besoin finalement d'avoir une forme de fausse modestie. Du coup, tu as été championne du monde amateur, c'est ça ? C'est ça. J'ai été championne du monde amateur au bout d'un an de pratique. Oui. C'était avec quelle fédération, ça, finalement ? Alors, moi, c'était à l'étranger. C'était en Espagne, les premiers championnats du monde que j'ai fait. D'accord. Tu te souviens du nom de la fédération par hasard ou pas ? Là, deux-têtes, tout de suite, là, non. Non, tu ne te souviens pas ? L'homme qui est avec moi, je dois l'avoir quelque part. Il doit être par là. Après, ça fait neuf ans. OK. Donc, du coup, tu as eu le titre de champion du monde de MMA amateur. Après, ça t'a poussé à professionnaliser ta pratique. Tu es passé par quoi ? Par le MMA ? Ou à l'époque, en France, c'était compliqué de combattre au MMA ? Comment tu as fait ? Alors, ce n'était pas vraiment du MMA au départ en métropole. C'était du pancrase, donc sans les frappes au sol. Et à l'étranger, par contre, c'était déjà légalisé, donc il n'y avait pas de problème. Et moi, j'ai commencé par l'étape amateur. D'accord. Et très vite, en fait, j'en voulais beaucoup plus. Et je n'aimais pas beaucoup les protections, le casque, les protèges tibia et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai voulu vraiment passer à l'étape de professionnel pour pouvoir enlever toutes ces protections. D'accord. Au niveau des solutions que tu as trouvées dans ton système de performance, étant partie, j'ai envie de dire, d'un niveau zéro, tu n'avais pas une spécialité judo, boxe. Du coup, comment tu as évolué ? Comment tu as trouvé tes marques dans les différentes dimensions ? Tu étais plus à l'aise en pied-point, en lutte, au corps à corps ? Comment tu as évolué par rapport à ça ? J'ai commencé par du pied-point. J'ai commencé par les championnats de France, de kickboxing, de K1, etc. Mais c'est vrai que dès que j'ai commencé à pratiquer de la lutte du JJB, donc du JTU brésilien, là, ça a été quand même quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et plus je vais dans les années d'expérience, et plus je découvre des aspects du MMA que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le cage control, le tandem farm, tout ce qui est boxe-taille. Donc voilà, là, sur ce dernier combat, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la boxe-taille m'a beaucoup, beaucoup servi. Du coup, pour en venir un petit peu à ton entraînement, comment tu organises finalement ton quotidien dans tes entraînements, ta préparation physique, ta préparation technico-tactique ? Tu peux nous donner un petit peu ton écosystème qui prend soin de toi au quotidien ? Oui, bien sûr. En fait, si j'ai une journée type, parce qu'elle se ressemble toute, le matin, c'est le cardio, donc je vais courir généralement. Ensuite, il y a toute la partie préparation physique. Donc là, c'est vraiment que le corps soit prêt pour un combat de cinq rounds, parce que là, c'est des défenses de titres, donc ce sont cinq rounds. Ensuite, j'ai toute la partie médicale, donc là, c'est le kiné, l'ostéo, le chiropracteur, enfin ça dépend, mais ma sœur aussi. L'après-midi, c'est technico-tactique, donc répétition technique, les enchaînements favoris, etc. D'accord. Le soir après, c'est le sparring, donc le sparring, c'est les mises de gants. Et c'est soit mises de gants, soit entraînement spécifique. Donc, ça peut être de la lutte, ça peut être du JGB, ça peut être de la boxe taille, ça dépend. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait un thème par jour, de façon à ce que je ratoque un entraînement spécifique par semaine. D'accord. Et ça, c'est une journée type, du coup ? Oui. Donc, du coup, tu en es à combien là ? Tu en es à six heures de pratique quotidienne environ ? À peu près. Après, je ne préfère plus compter parce que c'est l'intégralité de ma journée qui passe. C'est important que les jeunes ou les passionnés se rendent compte à quel point une championne comme toi dédicace son quotidien et sa vie à sa pratique, et ce qui fait qu'on peut la considérer comme une sportive professionnelle, dans le sens où c'est son métier, elle y est engagée toute la journée. Ah oui, si on veut atteindre le haut niveau, il faut absolument avoir du temps, bien évidemment, être très, très bien accompagné et ne pas faire un pass sur tout ce qui est récupération, parce que si on veut enchaîner les entraînements sans être blessé, sans être fatigué, il faut absolument un très, très bon système de récupération, que ce soit par des compléments alimentaires, que ce soit par des praticiens médicaux, etc. D'accord, donc tu tires en moins de 48 kg, c'est ça ? Alors, j'étais en moins de 48 kg et après la naissance de mon fils, j'ai été à 52 kg. Mais bon, si j'ai une proposition à 48, c'est un problème. D'accord, donc du coup, ta perte de poids, elle n'est pas trop conséquente pour toi, ça va ? Le régime, le cutting, ce n'est pas quelque chose qui est dommageable pour toi en amont de ton combat ? Le régime, on va dire que j'essaye d'avoir une ligne de conduite au niveau alimentaire toute l'année. D'accord. Après, je ne fais pas d'écart, attention, je vis comme tout le monde, mais j'essaye vraiment de ne pas faire, par exemple, de gros repas avec du gras, parce qu'après, au niveau entraînement, on n'est pas optimal. Mais non, je ne perds pas beaucoup de poids, je perds entre 2 et 3 kg, donc ce n'est absolument rien. Et ce que je reprends après une perte de poids. J'appellerais même pas ça un cutting, parce que c'est que 3 kg, c'est pour ça que j'essaye de rester entre 54-55 kg pour pouvoir combattre en 52. Et si je sais que j'ai un combat en 48, alors je fais le nécessaire pour rester à 53. Souvent, on dit que plus on avance dans sa carrière et plus le facteur récupération est important. Toi, finalement, dans cette notion de récupération, quels sont les points de vigilance sur lesquels tu accordes le plus d'importance au fur et à mesure de ta carrière ? Est-ce qu'il y a vraiment des détails que tu négligeais au début de ta carrière et maintenant sur lesquels tu es très, très vigilante ? Tout à fait. Le sommeil, par exemple. Avant, je pouvais finir l'entraînement à 11 heures et me réveiller à 6 heures du matin sans aucun problème. Aujourd'hui, je fais un peu plus attention parce que dès le moment où je n'ai pas récupéré suffisamment au niveau du sommeil, je suis agacée, je ne suis pas concentrée. Le niveau de fatigue, le niveau des douleurs, au niveau des courbatures, il y a tous les facteurs limitants qui arrivent les uns après les autres. Et ça, j'essaye vraiment d'avoir une bonne nuit de sommeil. Et aussi, au niveau, justement, quand je parle de courbatures, c'est quand même un sport qui est impactant pour le corps. Donc, j'essaye au maximum de faire de la cryothérapie, de faire des bains froids pour récupérer beaucoup plus rapidement. D'accord. Alors, sans nous donner tes secrets de préparation, est-ce que tu pourrais partager une de tes routines d'avant-combat pour un jeune qui aimerait monter un petit peu dans l'octogone ? Une petite routine, un petit secret de Samantha, championne du monde, pour un marmaille à Réunion qui a envie de performer aujourd'hui. Un bon rougail saucisse avant le combat, une semaine avant. Tu rigoles, mais c'est ce que j'ai mangé ce soir. Donc, rougail saucisse avec un rougail brin gel. La chance. T'es sûre que c'est la solution ? Non. Alors, effectivement, ce n'est pas la solution. Ça, c'est après le combat, c'est mieux. Après le combat. Oui. Alors, un petit secret… Quelque chose que tu positionnes maintenant, qui est un amancable pour toi, ça peut être le jour J ou la semaine qui précède l'entraînement sur un affûtage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment un impondérable pour toi pour réussir un combat ? Oui. Trois semaines avant, je me mets dans le rouge. Je me mets vraiment dans le rouge. C'est-à-dire qu'au niveau de mes sparrings, je veux vraiment que ce soit très appuyé pour que je sois le jour J, que je n'ai pas fait d'impasse sur l'entraînement. Parce que des fois, on garde un cap d'entraînement, on va dire, de 0 à 100 %. On garde 90 % de nos capacités lors de tous les entraînements. Et moi, je vais vraiment dans mes retranchements trois semaines avant. C'est-à-dire qu'en sortant de l'entraînement, je pleure, je chiale, mais vraiment. Et si je n'ai pas ça, je sais que je ne suis pas allée au-delà de ce que je peux donner. Donc là, tu positionnes le facteur mental et la notion de confiance en soi. Est-ce que tu es accompagnée sur le plan psychologique ? Est-ce que vous mettez en place des routines avec ton staff pour te permettre justement d'augmenter cette confiance en toi ? Alors, j'ai effectivement été suivie par un préparateur mental au début de ma carrière. Mais pourquoi ? Parce que j'avais des blocages justement au niveau mental qui m'empêchaient de passer un cap supérieur dans ma carrière sportive. Et dès le moment où on a réussi à dénouer tous ces facteurs limitants, je n'ai plus besoin de préparation mentale. Par contre, l'étape obligatoire avant de commencer un combat pour moi, c'est tout ce qui est visualisation. Voilà, visualisation du combat. C'est-à-dire que je visualise toutes les étapes du combat. Le face-à-face avec mon adversaire, l'entrée dans la cage, ce que j'ai envie de faire comme technique, et bien évidemment la main levée à la fin du combat. Donc voilà, c'est vraiment la visualisation mentale. Ok, donc je te remercie pour ce partage d'expérience. Je pense que ça peut donner aussi des idées à ceux qui font de la compétition, à davantage investir ce pan de la performance avec la préparation mentale. Une question un petit peu plus légère, pourquoi ce nickname Spicy ? C'est quoi cette dédicace à nourriture des pieds ? C'est quoi cette dédicace à nourriture des pieds ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est parce qu'un jour, quand j'avais fini un combat, il y a un réunionnais qui est venu me voir, et qui m'a dit, ô t'es qu'à fri, il nous mange piment avant mon dessus le ring, ou ça ? Et du coup, c'est venu comme ça, il m'a dit, ben ma fille, on l'a épicé. Et en fait, c'est Spicy, c'est un nom qui est resté. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, voilà, c'est le surnom. C'est joli en tout cas comme surnom. Du coup, je voulais aussi mettre un focus sur une thématique qui t'est chère, à savoir la thématique du sport féminin. Et la thématique aussi, parce que je sais que tu as investi dans une association sur les violences en direction des femmes. Tu peux nous dire pourquoi ce combat, c'est quelque chose qui t'est chère et que tu positionnes dans tes actions, de façon caritative bien sûr, mais voilà, pourquoi ce combat finalement, de ton côté ? Alors en fait, quand j'étais plus jeune et que j'étais à l'île de la Réunion, j'ai bien constaté, même si j'étais très jeune, que c'était un véritable fléau dû au caractère des hommes, aux violences conjugales, à l'alcool aussi, on ne va pas se mentir. Et finalement, en créant mon association Performance Formes et Santé 13, que je dédicace totalement au sport de combat pour les femmes, c'est ma façon à moi un peu de contribuer à dire stop parce que bien évidemment, on ne choisit pas d'être une femme ou un homme battu, attention, et donner des armes et des outils aux femmes pour qu'elles puissent se défendre, maîtriser une situation que quelqu'un, voilà, si quelqu'un s'en prend à elle, qu'elles aient les armes pour se défendre. Et attention, je ne suis pas du tout dans l'attaque, mais vraiment dans la maîtrise et dans la défense. Et voilà, c'est pour moi, ma façon à moi de contribuer à ce que j'ai vécu quand j'étais toute petite en fait. J'avais l'impression d'être complice de ce genre de situation. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Les gens, des fois, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils me disent, oui, vous avez ouvert une association de lutte contre les violences faites aux femmes, mais vous vous battez dans une cage. Mais en fait, j'ai presque envie de dire quand je décide de monter dans une cage avec quelqu'un, déjà de un, c'est un sport, de deux, on est deux personnes consentantes et on est deux professionnels qui ont les mêmes armes, c'est-à-dire les pieds, les poings, les genoux, les coudes, etc. Alors que dans les violences conjugales, il y a toujours une infériorité, que ce soit physique, que ce soit mentale. Et voilà, pour moi, il n'y a pas d'égalité. Donc cette dépendance que certaines femmes peuvent connaître au quotidien par rapport à des situations où il y a souvent une dépendance économique, en plus une dépendance psychologique, et tu en parlais parce que j'avais lu une de tes interviews, c'était aussi l'idée de permettre à certaines personnes de mieux gérer leurs émotions et d'utiliser aussi les sports de combat pour extérioriser une forme de violence et c'était aussi une soupape psychologique. Tout à fait. Donc psychologiquement, les sports de combat pour la gestion des émotions, on voit des fois, par exemple, pour le harcèlement scolaire, c'est utilisé aussi. En quoi pour toi les sports de combat, ça permet aussi d'extérioriser des émotions ? Je ne sais pas, ça peut être de l'agressivité ou ça peut être justement avoir un petit peu plus d'agressivité au quotidien, un regain de confiance en soi ? Alors là, on parle surtout de confiance en soi dans les sports de combat et quand je parlais de maîtrise tout à l'heure, oui, c'est la maîtrise de ses émotions puisque l'agressivité est une forme d'émotion. Donc savoir gérer son niveau de stress, d'émotion, ça fait partie des sports de combat parce qu'il y a autant de valeurs dans le sport que ce soit des valeurs de réussite, d'estime de soi, de contrôle de soi. Donc savoir accepter une défaite, une victoire, c'est beaucoup de choses qui finalement se retrouvent dans la vie au quotidien. Parce que sous le côté un petit peu trash talk ou exubérant des combattants, dis-moi si je me trompe, mais on se rend quand même compte que les combattants sont souvent des personnes très tranquilles au quotidien, sont souvent aussi dans l'économie d'énergie pour pouvoir performer sur des temps forts, sur le tatami. Est-ce que tu le ressens toi aussi quand tu vis autour de combattants, ce côté tranquille des combattants ? Tout à fait. Moi, j'ai connu beaucoup de combattants et de combattantes aussi. Et effectivement, tout au long de... Si je prends mon exemple, tout au long de ma préparation, je suis quelqu'un de très tranquille au quotidien, à l'écoute. Et c'est vrai que c'est ce qui plaît aux gens parce qu'ils me disent quand tu rentres dans une cage, on ne te reconnaît pas. Ils me disent parce que nous, on a l'habitude de la Samantha à l'écoute, tranquille, etc. et j'ai une forme d'agressivité que je contrôle bien évidemment dans cette cage à ce moment-là. Mais sinon, tous les jours, je suis dans le contrôle. Je suis même dans... Je veux dire, si quelqu'un s'en prend à moi, je serais plus dans la communication, dans... délier une situation compliquée plutôt que dans l'attaque ou dans la maîtrise de quelqu'un. Pas du tout. Pas du tout. Entendu. Alors, pour clôturer cette entrevue, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'organisation Hexagone MMA qui fait un gros focus sur toi, qui communique beaucoup sur ton statut de femme et de championne. Tu peux nous parler un petit peu de cette organisation française qui est quand même récente et qui met beaucoup de moyens en direction de la communication et qui fait pas mal de choses pour ses combattants, pour les rendre de plus en plus populaires. Donne-nous un petit peu ton sentiment par rapport à Hexagone MMA, s'il te plaît. Alors, pour ma part, l'Hexagone MMA, c'est l'une des seules organisations qui m'a donné ma chance parce que j'avais un palmarès négatif et attention, quand on dit palmarès négatif, on parle pas de performance mais on parle surtout des personnes que j'ai affrontées surtout parce que des personnes que j'ai affrontées, c'est quand même des filles aujourd'hui qui sont à l'UFC, notamment Willy Zhang, détentrice de la ceinture de l'UFC en 1952. Voilà, donc effectivement, j'avais un palmarès négatif et c'est l'une des seules organisations qui m'a donné ma chance pour un titre de championne du monde et qui a fait le nécessaire au niveau de la communication pour me mettre en lumière et c'est l'une des seules organisations surtout qui va dans tous les départements de France pour faire connaître le MMA vu que maintenant c'est légalisé. donc ils vont surtout dans des endroits stratégiques, le Futuroscope, les arènes de Béziers, donc c'est quand même des endroits emblématiques des départements ou des villes de France. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée de ne pas rester uniquement sur Paris ou à l'étranger et là de faire vivre le MMA maintenant que c'est légalisé partout en France, je trouve que c'est génial et même au niveau du staff, même au niveau des combats, tout pour l'instant en tout cas me convient personnellement. C'est très pro, tu nous confirmes que c'est une organisation qui est très pro et de dimension internationale. Dimension internationale, beaucoup de cadrage, c'est vraiment quelque chose qui est limpide, qui est clair, qui est transparent donc moi ça me convient parfaitement. En tout cas je tenais à remercier le staff presse qui nous a mis en relation, qui a été très accueillant et qui a fait un good job comme on dit sur cette mise en relation. Alors forcément la question qui vient à la suite de ça c'est sur les combats qui te restent, est-ce que tu as l'intention de venir combattre à la Réunion avec Hexagone ? C'est en projet ? Ce serait mon plus grand rêve bien évidemment. C'est quelque chose qui me tient à cœur puisque j'ai toute ma famille qui est allée de la Réunion, j'ai mon papa qui ne m'a jamais vue combattre en MMA et c'est forcément mettre la Réunion en Léa comme on dit et encore plus de voir une femme dans la cage chez elle. Alors là je crois que je serais au paroxysme ce serait vraiment chouette. Oui, ce serait incroyable je pense que là ce serait de la dimension du volcan ce serait quelque chose d'indéboulonnable sur la Réunion la Samantha dans la cage à Saint-Denis pourquoi pas au Stade de l'Est ce serait ce serait Gaillard comme on dit. Ah oui, là ça serait on pourrait difficilement faire pire comme Icône. Là ce serait tu rentrerais au Panthéon des sportives de la Réunion. Ce serait vraiment 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 chouette. Après il faut y croire très fort. Mais j'y crois. Non mais j'y crois. Hexagone ils ont l'air motivés pour venir faire un tour à la Réunion donc avec toi comme tête de gondole ce serait ce serait ce serait vraiment avec grand plaisir. Ouais ce serait top. Un dernier message toi qui connais bien la situation des jeunes à la Réunion est-ce que tu peux donner un petit message pour les jeunes réunionnais qui te regardent pour les pousser à faire je ne sais pas davantage de sport et prendre davantage soin d'eux ? Bonne jeune créole n'hésite pas essaye de la même à savoir les Gaillards qui fait du bien au moral et surtout aller loin aller loin croire en votre rêve que ce soit sportif ou autre mais voilà laisse pas de moune laisse pas de moune nous fait croire à Zot parce que regarde à moi aujourd'hui en neuf ans ça m'idée voilà il faut me pousser la porte il faut aller voir il faut aller voir ce qui se passe voilà c'est une invitation au voyage et à pousser son niveau de performance en tout cas Samantha encore merci pour l'accueil et on te dit à très vite dans ton parcours de femme et championne merci beaucoup merci Samantha et on t'en 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 merci